Le Center for the Wildlife Propagation est considéré un centre pilote en matière conservation de l'autard d'Obara. C'est un centre de recherche basé à Missour qui gère une zone de 40 000 km² dans l'Oriental Marocain. Le Center for the Wildlife Propagation a été créé en 1915 par le Cheikh Zaid Al-Nahia, président des Émirates Arabes Unies. Son objectif est la protection de l'espèce tout en autorisant une chasse traditionnelle aux faucons tout à fait contrôlés et dans des endroits précis. Pour réussir son projet, le Center menait différents programmes. Le premier, c'est de reproduire et de développer l'autarde en captivité afin de pouvoir mener des opérations de relâché. En effet, les techniques artificielles effectuées sur les autarques au sein du Centre sont nettement plus efficaces que la reproduction naturelle. Pourquoi l'autarque Obara ? Cet oiseau que connaît par les gens est en voie de disparition. En 1990, il fut inscrit sur la liste rouge du oiseau vulnérable de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature en raison de la chute de ses effectifs. L'autarque est un grand oiseau terrestre essentiellement coureur, mais qui peut aussi voler facilement. C'est un oiseau énigmatique, sensible, discret et très silencieux. Comme la plupart des oiseaux sauvages, l'autarde a une reproduction faible et dépendante du climat aride de la région. Les techniciens font exister les mâles sans femelle à l'aide d'un leurre. Le mâle effectue alors sa parade nipciale. Il commence à décrire des cercles et des lignes droites, la tête renversée, les plumes du cou et de la crêpe déployées. Une fois le sperme récolté, il est aspiré dans du flacon numéroté et émené dans un laboratoire pour être analysé. Dans le labo, les scientifiques mettent des analyses sur chaque sperme récolté. C'est sa concentration qui doit être mesurée. Pour effectuer cette opération, on ajoute un duion au sperme pour qu'il reste vivant. Ensuite, on le met dans un cube qui laisse pénètre la lumière. Le but, c'est de l'analyser une deuxième fois pour être sûr de sa concentration suffisant afin que l'insémination soit efficace. Le sperme qui risque émer en congélation. L'étape suivante est l'insémination artificielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Le technicien met alors un spuculine dans le cloac de la femelle et introduit le sperme. La femelle est capturée et chaperonnée pour ne pas la stresser. La femelle est inséminée. Selon un programme génétique rigoureux, le sperme d'un seul mâle est utilisé pour connaître les parents de chaque possède. Avant de collecter et numéroter les œufs fondus, le technicien doit désinfecter ses chaussures. L'insémination artificielle est nécessaire car en captivité, le table ne se reproduit pas naturellement. Et cela ne se reproduit pas naturellement. Merci.